Coucou ! Je suis trop, trop, trop contente de te faire cette vidéo si tu sais pas ! Je suis vraiment trop enthousiaste à l'idée de te faire cette vidéo tout simplement parce que ça fait trop longtemps que j'avais enfin envie de venir te parler de ces livres c'est juste qu'il fallait que je termine le dernier pour pouvoir enfin la faire parce que si j'ai choisi de t'en présenter 3 dans la même vidéo c'est parce qu'ils parlent à peu près des mêmes thématiques et franchement ça m'a trop appris, ils sont super intéressants, ils sont faciles à lire ils m'ont instruit, franchement c'est... ils sont géniaux, je l'ai adoré, adoré, adoré et du coup voilà j'avais trop, trop, trop hâte de venir t'en parler parce que je suis sûre que ça pourrait grandement t'intéresser si t'aimes mes vidéos et enfin notamment les vidéos où je parle de questions de société, du corps de la femme, de féminisme et tout ça et donc on va commencer tout de suite sans plus tarder avec le premier livre donc c'est une BD qui s'appelle Silencieuse alors je sais pas si on va voir quelque chose mais je tenais absolument à te le présenter en premier parce que c'est un livre qui a une valeur symbolique extrêmement grande pour moi tout simplement parce qu'il a été réalisé par une personne qui était dans la même école que moi il y a quelques années, donc c'était il y a je pense 2 ans, 3 ans et j'étais tellement fière, tellement fière lorsque Salomé m'a dit qu'elle avait créé une BD avec l'aide d'autres personnes que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais c'est elle qui m'avait dit qu'elle l'avait faite et franchement quand j'ai su qu'une fille de mon école avait fait une BD sur le harcèlement parce que c'est une BD sur le harcèlement je me suis sentie trop fière, je me suis dit putain genre tellement cool en plus elle est Genevoise et tout elle est passée à la télé et ça m'a fait du bien de voir qu'ici il y avait des personnes qui se lançaient à parler de ce genre de sujet qu'il y avait des auteurs, des créateurs, des artistes qui voulaient justement traiter ces sujets et franchement Salomé si tu passes par là la BD elle est topissine topissine merci à vous deux parce que franchement cette BD est géniale donc de quoi elle parle ? Elle parle de harcèlement de rue plus précisément mais aussi ça parle de harcèlement dans le milieu des soirées, entre les amis et tout ça et tout ça et en gros voilà les dessins, les illustrations sont super bien franchement il y a une ambiance dans la BD assez... je sais pas comment dire franchement il faut voir par toi même et voilà pour que tu aies un exemple un peu des dessins ils sont trop agréables à regarder d'habitude moi j'aime pas trop les BD et franchement j'ai beaucoup aimé lire celle-ci et le truc c'est qu'en fait si t'es une fille t'as de très très grandes chances de te reconnaître dans les personnages de cette BD parce que... ah oui un truc trop bien c'est que c'est un groupe de filles du coup qui raconte leur histoire et puis qu'on voit en fait leurs expériences par rapport au harcèlement et c'est expliqué de manière très simple et ce que j'aime trop c'est que dans le groupe de filles bah c'est un groupe mixte en fait c'est pas normé enfin tu vois des corps différents, des couleurs de peau différentes, des cheveux différents franchement ça fait du bien c'est un... c'est de l'air frais cette vidéo j'allais dire cette BD franchement elle est top j'ai un coup de coeur monumental et j'avais vraiment envie de te la partager donc il me semble qu'elle est trouvable dans les FNAC à Paillot peut-être je me corrigerai si je dis des conneries et sur internet donc tu trouveras les liens en barre d'infos comme d'habitude voilà pour cette première lecture franchement je te conseille vivement d'y aller jeter un coup d'oeil franchement faut soutenir ce genre de boulot parce que... parce que ça fait du bien enfin du contenu sérieux mais agréable qui dénonce des choses franchement que toute femme peut expérimenter dans sa vie à certains degrés et franchement il y a des situations différentes, il y a des histoires différentes, des personnages différents et ça fait que tout le monde y trouve son compte et puis je te jure je suis sûre que tu vas te reconnaître dans certaines des situations et puis tu vas peut-être te rendre compte que ce que tu as vécu c'était pas quelque chose de normal, c'était pas ta faute et c'était pas... voilà quelque chose qu'il fallait tolérer et accepter de vivre en fait parce que le harcèlement et puis tout ce qui concerne justement le chantage sexuel et tout ça ce ne sont pas des choses qu'on est censé accueillir dans sa vie comme ça c'est quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faut combattre donc voilà je t'encourage vivement 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 à lire cette BD, je l'ai beaucoup aimée et merci encore Salomé et Sibylline d'avoir fait cette BD j'espère franchement que vous aurez du succès avec ça parce que ça vaut la peine, franchement et j'espère qu'il y en aura d'autres du coup qui parleront peut-être d'autre chose ou du même sujet je sais pas le titre aussi n'est pas là pour rien, silencieuse pourquoi ? parce que c'est souvent des choses dont on ne parle pas parce que souvent on est en honte, parce que souvent on a l'impression qu'on va passer pour une victime bla 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 et je trouve que le titre était très bien choisi pour cette BD, voilà tout ! le deuxième livre que je voulais venir te présenter s'appelle le féminisme en 7 slogans et citations qui m'a été conseillé par Clemity Jane donc que tu as déjà vu sur cette vidéo dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne que j'adore littéralement donc d'ailleurs Clem si tu passes par ici je t'envoie un énorme bisou et elle me l'a conseillé tout simplement parce que au début de cette année moi comme beaucoup de personnes je pensais comprendre en fait les questions sexistes et je me suis rendu compte très vite qu'en fait je n'avais vu que la pointe de l'iceberg et du coup j'avais envie de m'informer plus j'avais envie de comprendre en fait la dimension systématique du sexisme de savoir en quoi est-ce que ça se manifestait politiquement, historiquement, socialement et tout et tout et pas juste voilà en surface tu vois et donc là ce livre parle de l'histoire du féminisme d'une façon super accessible ça résume mais tellement de choses, ça parle aussi d'intersectionnalité, d'afroféminisme, ça parle, voilà c'est expliqué en 7 slogans féministes du coup et en fait chaque slogan a son histoire en fait et du coup la BD explique pourquoi ce slogan est né, qui l'a lancé en fait et comment est-ce que historiquement ça s'est manifesté par exemple un des slogans c'est tout est politique donc c'est une phrase féministe qui est très 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 importante parce que ça veut dire quelque chose de très grand donc je te laisserai le découvrir en lisant la BD et avant de commencer la BD il y a 3-4 pages qui explique du coup des trucs simples en fait par rapport au féminisme donc voilà je te laisserai le lire parce que voilà ça parle des sources en fait de tout ça ça parle de la Bible, ça parle de la religion, ça parle de la Genèse, tout ça et tout ça avec un non-jugement assez agréable à lire en fait parce qu'en fait il y a de la révolte, il y a de la rébellion mais tout ça c'est du point de vue positif dans le sens où ça donne envie franchement de s'intéresser et puis tu te sens puissante quand tu lis ça tu te dis mais putain mais ouais ces meufs elles ont trop assuré franchement tu les kiffes quoi, t'es fière des femmes dont on parle là dedans et puis il y a plein de concepts expliqués franchement tu vois tous les termes un peu compliqués tous les petits trucs comme ça qu'on se dit mais pourquoi ça rentre dans le féminisme et pourquoi le féminisme et pourquoi le sexisme et tout ça bref c'est super vrai ce que je suis en train de dire mais franchement cette BD elle est top et je te la conseille vivement parce qu'elle résume plein plein de choses à nouveau d'une façon super accessible même si t'es quelqu'un de jeune tu la comprendras très facilement et voilà même moi qui, bon je suis pas non plus âgée mais voilà qui va avoir 21 ans bientôt bah il y a quand même plein de trucs que j'ai appris sachant que ça fait un moment que je m'intéresse à ces thématiques et puis que je savais pas et je me suis dit mais en fait il y a tellement de trucs que j'avais jamais remarqué et tout et voilà les dessins sont trop bien faits il y a des témoignages voilà pour te donner un autre exemple d'une page c'est vraiment trop agréable franchement pour moi c'est un petit objet précieux je l'adore trop et puis voilà j'espère que tu auras autant de plaisir à le lire que moi j'ai du mal avec la luminosité il fait un temps immonde bref on s'en tape un petit peu c'est pas ça le sujet le dernier livre dont je voulais venir te parler s'appelle rébellion des femmes par Antoinette Fouque et ça traite en fait du groupe Femen donc si tu sais pas qui sont les Femen c'est un groupe féministe radical extrémiste qui s'autoproclame comme tel d'ailleurs c'est pas moi qui le qualifie comme ça et si tu en as entendu parler il y a de très fortes chances que ce soit de façon extrêmement négative comme si en fait ces filles étaient juste des chiennes enragées hystériques anti religion et puis qui était super haineuse et violente et qui allait assassiner des enfants en cachette bref mais enfin je fais de l'humour mais en vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 d'a priori très négatifs sur le groupe des Femen parce que notamment les médias ce qu'ils nous montrent à la télé c'est pas du tout le fond du problème desquels s'occupe les Femen en fait c'est plutôt les actions super extrêmes donc je vais en parler plus précisément après super extrême dans le sens que ce sont des actions choquantes et tout et c'est vrai que dans les médias on les présente très souvent comme des hystériques totales comme des meufs qui vont tout niquer qui ont envie d'incendier des trucs et tout donc je dis pas il y a des actions qui peuvent paraître extrêmement violentes donc on va en débattre par la suite dans la vidéo mais franchement en lisant ce livre les a priori que j'avais il y en a plein qui se sont envolées parce que quand je l'ai acheté déjà genre je l'avais dans les mains et pour te dire à quel point c'est con mais je l'avais dans les mains et je me suis dit putain je veux vraiment lire ça et tout et dans ma tête j'avais presque c'est triste à dire ce que je vais dire mais j'avais presque honte en fait de l'avoir dans les mains je me suis dit mon dieu mais Caro tu vas lire un truc comme ça et tout parce que je me rends compte que malgré la manière que j'ai de penser je n'échappe pas en fait à tous ces parasites médiatiques tu vois je n'échappe pas moi aussi en fait je suis sujette à être influencée par ce que les gens pensent par ce qu'on me présente et tout donc je me suis rendu compte en fait que ouais j'avais même pas envie que les gens voient ça sur ma table de nuit pour pas qu'ils m'associent à quelque chose de violent et d'agressif et j'avais peur en fait qu'on m'en veuille d'avoir ce livre enfin bref après c'est peut-être moi qui ai un problème mais pour te dire genre je sais qu'il y a plein de filles qui n'oseront jamais avoir ça dans les mains ou même des hommes hein tout simplement parce qu'ils veulent pas être associés à ça à ce groupe qui est si mal vu dans la société mais je me suis dit quand même tu sais quoi même si c'est des trucs que si ça se trouve je vais pas aimer je me suis dit même si je l'aime pas j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qu'elles ont à dire j'ai quand même envie de savoir de quoi ça parle j'ai quand même envie de connaître en fait je vais pas lire que des trucs qui vont dans mon sens et franchement j'ai été super surprise mais alors super super surprise parce que bon ok je n'ai lu qu'un livre sur les femen mais je m'étais déjà intéressée au groupe femen par le passé en regardant des documentaires et tout mais à nouveau dans les documentaires je trouvais que c'était très orienté il y avait beaucoup de subjectivité en fait par rapport aux journalistes qui les présentaient et tout je sentais un truc comme ça je me suis dit mais j'ai l'impression qu'il y a pas les paroles même des femen j'ai l'impression qu'elles ont été détournées j'ai l'impression que les interviews elles ont été coupées d'une certaine façon et donc là je me suis dit tu sais quoi je vais lire un livre à propos d'elle parce que en fait ce sont des témoignages en fait d'activistes femen et pas que des témoignages il y a aussi plusieurs chapitres enfin il y a des témoignages dans chaque chapitre et chaque chapitre traite d'un problème sexiste différent donc franchement je me suis dit que j'avais envie de voir qu'est-ce qui venait d'elle directement pas de quelqu'un qui les avait filmé quelque chose qui avait été créé en parlant d'elle je voulais que ce soit elle en fait qui présente leur truc et j'ai trouvé ça franchement super intéressant j'ai appris tellement de choses bon il y avait plein de trucs que je connaissais déjà et tout mais c'était expliqué avec un autre angle d'un autre point de vue après oui certes c'est du militantisme ce sont des meufs qui cherchent la provocation qui cherchent à être entendues parce qu'en fait leurs actions ce que j'ai compris dans ce livre leurs actions qui visent à être relayées médiatiquement elles sont là pour provoquer purement pour provoquer en fait et pour faire plus de bruit que ce qu'elles combattent en fait donc après c'est quelque chose qu'on approuve ou qu'on approuve pas mais toujours est-il que l'on approuve ou pas on ne peut pas nier le fait que ça fait du bruit et qu'elles font parler d'elle et puis qu'en attendant c'est ça qui compte donc après oui parler d'elle en mal ou en bien la question se pose tu vois mais justement moi je pensais qu'on parlait d'elle que en mal et dans ce livre je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça que franchement certaines de leurs actions avaient abouti à des trucs vraiment super bien que a priori lorsqu'on voit l'action on se dise non mais c'est quoi ce merdier on les juge et on se dit non mais c'est dégueulasse et tout alors qu'en fait ça n'a pas servi à rien puis tu vois la dimension politique de la chose c'est vraiment un autre level d'activisme c'est vraiment là on tape dans l'art tu vois c'est vraiment elle s'attaque au gouvernement à des états à des institutions très précises et tout et franchement ça donne ça donne confiance en toi de lire ça tu te dis mais putain il y a des meufs quand même qui ont des... j'allais dire des couilles mais non elles ont pas des couilles elles ont juste du courage tu vois elles sont juste... franchement après ouais je dis pas il doit avoir des dérives hein il y a sûrement des filles qui savent même pas ce qu'elles foutent là et puis qu'elles veulent juste manifester de la colère pour de la colère sans savoir ce qu'elles foutent mais c'est pas ça l'important en fait on s'en fout de pourquoi quelqu'un est en train de faire une lutte ce qui compte c'est qu'il la mène pour ses valeurs qu'il le fasse parce qu'il pense que c'est la bonne chose et tout et en attendant ce que les femmes font n'est pas comparable à ce qu'elles combattent en fait parce que ce qu'elles combattent franchement c'est un système qui tue, qui oppresse, qui viole qui s'étend à l'échelle mondiale en fait et qui a atteint des milliers et des milliers et voire des millions de femmes et franchement la violence dont elle peut faire preuve mais c'est tellement rien par rapport à ce qu'elles prennent après parce que là par exemple on a des témoignages d'activistes qui expliquent en fait leur séjour en cellule qui leur explique comment est-ce que parfois les policiers les traitent qui expliquent qu'elles ont déjà été violées parce qu'elles avaient fait des actions bref c'est super intéressant de voir le revers de la médaille le revers de la médaille pardon après c'est pas parce que je dis ça que je suis d'accord avec tout parce que bah voilà il y a des trucs que moi j'aurais pas fait comme ça il y a des choses qui m'ont paru déplacées par exemple des propos qui ont été parfois un peu trop violents à mon goût ou un peu trop jugeants mais à nouveau je sais que c'est ma vision que c'est moi qui le pense et puis qu'elles ont peut-être des raisons de le penser et après voilà c'est pas parce qu'on est pas d'accord qu'il faut dénigrer l'utilité de ce combat c'est pas parce qu'on est pas d'accord que ça vaut de la merde et voilà c'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre comment les autres agissent franchement moi j'ai beaucoup appris et j'ai envie de le garder aussi longtemps, de le relire parce que mine de rien il y a beaucoup d'informations précises en plus parce que du coup il y a des sources précises il y a des statistiques, il y a des références à des sites à des livres, à des études et tu vois que putain c'est pas du bullshit le truc il a été trop bien fait et il y a des photos franchement c'est pas juste du je te balance des informations vaguement parce que c'est ma réalité biaisée tu vois pas du tout, là il y a du concret il y a des chiffres, il y a des statistiques il y a vraiment du précis quand elles décrivent les actions qu'elles font du coup dans l'espace public elles le décrivent précisément on peut retrouver du coup ses actions sur internet voir des photos des actions en question et tout tu vois que du coup tout ça là dedans c'est concret pour finir de te parler de ce livre j'avais envie de te lire en fait les 10 chapitres enfin les titres des 10 chapitres dans le sommaire donc le premier c'est les dictatures détestent les femmes le deuxième, lutter contre l'extrême droite un combat féministe le troisième, la prostitution dernier bastion de l'esclavage le quatrième, autre forme de violence faite aux femmes 5, la religion fléau de l'humanité 6, l'IVG c'est sacré 7, les droits LGBT une égalité sociale 8, liberté, égalité, laïcité 9, sans offense, pas de liberté d'expression 10, féministe, pas exhibitionniste donc là en lisant le sommaire tu peux penser du coup si t'as bien écouté qu'elles sont anti religion donc là tu verras par toi même si tu lis le livre mais en gros elles sont anti institutions religieuses mais elles ne vont jamais tacler les femmes parce que elles sont dans une religion particulière et tout, elles répètent constamment qu'elles sont universalistes c'est à dire qu'elles défendent toutes les femmes quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou pas qu'elles soient d'un tel pays ou d'un tel autre elles répètent constamment qu'elles sont pour le droit de toutes les femmes sur terre et donc quand elles vont tacler la religion elles vont tacler les institutions religieuses après je dis pas, peut-être que dans leur groupe il y a des meufs complètement anti religieuses d'ailleurs il y a toute une polémique sur Ina Shevchenko qui est du coup la lideuse la lideuse, je sais pas si on dit que tu peux voir ici qu'on accuse très très souvent d'islamophobie donc moi je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que dans le livre on explique vraiment la dimension anti institution, anti système, franchement j'en ai lu qu'un et si ça se trouve bah voilà j'ai pas les informations nécessaires pour me prononcer là dessus mais franchement pour un livre qui parle bien et exclusivement du groupe des femmes avec leurs paroles et tout bah je me suis dit franchement c'est pas si terrible quoi genre je vois pas pourquoi on en fait tout un foin mais bon voilà je répète encore une fois il y a des trucs avec lesquels je suis pas du tout d'accord que je trouve qu'ils sont carrément déplacés et tout mais comme je l'ai déjà dit ça vaut la peine quand même de savoir que ça existe et voilà si tu lis ça n'hésite pas à me donner des retours en fait si tu lis n'importe quel de ces trois ouvrages que je t'ai montré je te pousse vivement du coup à t'intéresser à ça et ce sont des livres du coup qui à leur manière abordent des thématiques féministes extrêmement intéressantes ces deux là sont vraiment une source d'information par rapport à ce qu'est le féminisme et à pourquoi le sexisme, pourquoi le patriarcat pourquoi tout ci tout ça tout ça alors que celui là il va traiter plus d'un thème particulier qui est super intéressant donc voilà pourquoi il y a plus de lumière ? je viens de finir le montage de ma vidéo et je me suis rendu compte que je n'ai pas dit quelque chose d'extrêmement important c'est le fait qu'il n'y a pas une seule façon d'être féministe donc le féminisme ce n'est pas un bloc homogène où toutes les personnes pensent de la même manière où tout le monde a les mêmes priorités où tout le monde a les mêmes problèmes tout simplement parce que ce n'est pas possible on est des milliards de femmes sur terre on n'a pas toutes les mêmes problèmes on n'a pas toutes les mêmes priorités on n'a pas toutes les mêmes privilèges donc c'est normal que les mouvements se différencient les uns des autres selon le groupe de personnes qui est concernée et tout simplement selon les idéologies qu'on a il existe des dizaines et des dizaines de mouvements féministes différents et il n'y en a pas un qui soit moins légitime que les autres certains s'attaquent à l'individu l'autre s'attaque à un système d'autres sont associés à des mouvements politiques bref ça peut être des tas et des tas de déclinaisons différentes donc voilà je tenais à préciser ça tout simplement pour dire que dans les livres que j'ai présenté ce n'est pas forcément quelque chose qui est abordé on s'imagine bien que le groupe des fémen appartient à un mouvement particulier et que dans le livre où on parle du féminisme en sept slogans bah du coup on parle de plusieurs mouvements différents mais c'est pas explicitement nommé on ne les différencie pas tous parce que déjà le féminisme avec un grand F c'est déjà assez vaste comme ça donc je pense que c'est déjà bien de s'intéresser à qu'est-ce qu'est le féminisme en globalité quels sont les points communs de tous ces féminismes et ensuite après de s'intéresser à la spécificité de chaque mouvement donc voilà je tenais à préciser ça c'est vraiment très important parce que si toi tu te sens pas concerné par tous les trucs que j'ai pu mentionner dans la vidéo bah je te conseille vivement de t'intéresser à ces différents groupes pour savoir lequel correspond le plus à tes valeurs, à tes idéologies pour pouvoir ensuite trouver un endroit où tu te sens à l'aise et où ça correspond en fait tout simplement à tes ambitions voilà j'espère du coup que cette vidéo t'aura plu je te pousse vivement à t'intéresser à ces livres, à me donner des retours à me dire du coup si tu les as déjà lus, qu'est-ce que tu en as pensé et à me dire s'ils t'ont aidé ou pas, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ou pas moi franchement ça m'a donné une force magistrale de lire ça parce que du coup t'as plus d'infos, t'as plus d'arguments tu te rends compte qu'en fait c'est du concret pourquoi tu luttes en fait pour tes valeurs et franchement ça, ça fait du bien de voir que ça existe quoi bref, gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien, que tout te va pour le mieux, que ta rentrée se passe bien je te revois dans une prochaine vidéo très bientôt, je te fais un énorme bisou et d'ici là, prends soin de toi, ciao ciao !